Bonjour les fines bouches, la vidéo du jour nous amène au printemps. Au printemps et avec l'arrivée dans le jardin de la Riyad, de merveilleux morceaux de rhubarbe. Donc on va faire une tarte à la rhubarbe telle qu'on l'a fait à la Riyad. Alors quels sont les éléments pour faire une tarte à la rhubarbe telle qu'on l'a fait à la Riyad ? Il faut de la rhubarbe évidemment, de façon à avoir 500 grammes épluchés. Donc il faut compter à peu près 700-750 grammes. Après il faut faire une pâte brisée. Pour la pâte brisée, c'est farine, sucre, un jaune d'œuf, de l'eau et du beurre. Ensuite, pour faire dégorger, entre guillemets, et adoucir la rhubarbe, un peu de sucre, 50 grammes. Et on va avoir besoin de faire un appareil qu'on va mettre pour accompagner le tout. Donc on va faire 3 œufs, 20 cl de crème, 100 et quelques grammes, 150 grammes de sucre, un sachet de sucre vanillé. Et comment on procède ? On commence par faire la pâte brisée, puisqu'elle va avoir besoin d'un temps de repos. Pour ce faire, on met dans notre bac, on peut la faire aussi à la main, à l'ancienne, où on la brise entre les mains. On va mettre notre sucre. On va mettre une petite pincée de sel. Le beurre. Et on va mettre tout ça au robot, qui va nous malaxer ça, pendant 7-8 minutes, le temps de bien mélanger le beurre avec la farine et le sucre. Nous, pendant ce temps-là, on réserve donc, on va préparer notre jaune et l'eau qu'on va les mettre là. Et on va commencer avec la rhubarbe, par l'éplucher. On épluche tout. Une fois qu'on aura épluché, on la coupe en morceaux de 1,5 cm, à peu près. On la met dans un récipient. Voyez-vous ? Et une fois qu'on a tout épluché, tout mis dedans, on recouvre avec nos 50 g de sucre et on place au frigo une vingtaine de minutes. C'est-à-dire, grosso modo, dans une demi-heure, demi-heure et 35 minutes, la pâte et ça auront eu 20-25 minutes de frigo. Et on se retrouve à ce moment-là pour continuer la recette en mettant la pâte dans le moule, en faisant l'appareil qui va cuire avec tout ça et en faisant le lancement de la cuisson. Donc on se revoit tout de suite. Alors, la pâte brisée, qui se brise encore plus, est en train d'être étalée. Et j'ai sorti la rhubarbe du frigo avec le sucre, vous avez vu, il y a un petit peu de jus qui est coulé. On ne le mettra pas dedans, mais c'est pour vous montrer que ça l'a sucré. Là, je suis en train d'abaisser la pâte brisée, en espérant qu'il y en ait assez. Et là, on va essayer de la mettre dans notre moule à tarte. C'est les bonnes quantités, il ne faut pas se tromper. On coupe un petit peu le surplus. Alors, pour les gourmands, le petit morceau de pâte qui reste là, vous le prenez, vous le malaxez. Vous faites ça, vous mettez un peu de sucre dessus, et en même temps que ça, vous le mettez dans le four, vous le glissez. Ça fait un petit truc qui est sympa pour 4 heures. Sinon, là, on va mettre à égoutter, donc, la rhubarbe. Sinon, il va y avoir trop de jus qui va venir se mettre dans la pâte. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre appareil. Donc, on va casser 3 œufs. On va mettre notre sachet de sucre vanillé. On va mettre le sucre. Et nos 20 cl de crème liquide. On va mélanger tout ça avec un fouet, mais sans fouetter. Parce que si vous fouettez, ça va faire que ça va monter. Donc, il s'agit juste de vraiment remuer, mélanger le tout. Pendant ce temps-là, vous n'oubliez pas d'allumer le four à 170 degrés pour un four à chaleur tournante. Sinon, 180, un petit 180 pour les autres, 175. L'appareil est prêt. Vous prenez vos morceaux de rhubarbe écoutés et vous les mettez sur la pâte. Prenez votre appareil et vous le versez par-dessus. Le principe, c'est que ça ne recouvre pas. Ça sera plus joli d'avoir des petits morceaux de rhubarbe qui dépassent, vous savez. Là, maintenant, vous avez vu, c'est tout simple. Vous prenez ça, vous le mettez au four, 30 minutes. Au bout de 30 minutes, vous piquez un petit peu pour voir. Ça peut être 32, 33. Et on se retrouve donc... À ce moment-là, à dans 30 minutes, les amis. Voilà, je viens de sortir la tarte à la rhubarbe du four. Juste une petite précision. 5 minutes avant, j'ai parsemé de sucre cassonade. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien quand c'est un peu désacidifié. La rhubarbe, c'est un peu acide. Donc, du coup, je remets ça, puis j'ai l'impression que c'est plus doux. On n'est pas obligé. Ça fait une jolie coloration et ça désacidifie. Vous faites comme vous voulez. Voilà les fines bouches. Une bonne tarte à la rhubarbe. La saison de la rhubarbe est lancée. Donc, profitez-en. Faites-vous des tartes. Faites-vous de la compote. Faites-vous tous les produits à base de rhubarbe. Ce produit acide, mais tellement bon. Et puis, entre nous, pour tous les provinciaux, la plupart, on en a un pied dans le jardin. Alors, profitons-en. Allez, à vos couteaux, à vos fourchettes. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada